La société d'énergie Cypril a désormais 6 tribunes à gaz. Le premier ministre Daniel Kablon-Duncan a procédé hier vendredi au lancement des machines. La grande famille judiciaire s'est réunie au palais de justice au plateau à présence du ministre de la justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Poulibaly Nénémont a cette occasion dressé le bilan de l'année 2013 et dégagé les perspectives pour 2014. Depuis la Côte d'Ivoire, il était au quatrième sommet panafricain des jeunes leaders à Dakar au Sénégal. La délégation ivoirienne était conduite par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mont-Béchil, a été question de changer sur le chômage des jeunes. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Dans l'actualité ivoirienne, la société d'énergie Cypril a désormais 6 tribunes à gaz. Le premier ministre Daniel Kablon-Duncan a procédé hier vendredi au lancement des machines. Cette nouvelle dotation de l'entreprise va réduire les coupures d'électricité dans le pays. Alexis Ouetraogo. Dans quelques mois, moins de coupures d'électricité dans la ville d'Abidjan. Une assurance du ministre ivoirien de l'énergie à la faveur de l'inauguration de la sixième turbine à gaz de la compagnie ivoirienne de production d'électricité. Adama Dungara indique que dès 57 heures en moyenne de coupures par mois en 2011, la Côte d'Ivoire pourra tendre à 35 heures en 2015. Et c'est d'ailleurs le chef du gouvernement Daniel Kablon-Duncan qui a procédé à l'allumage des machines. De plus en plus, la fructue de l'énergie va être meilleure. Le ministre a indiqué que les coupures d'électricité vont diminuer et s'effacer. Il faut qu'on respecte les engagements du gouvernement. Et je voulais en terminant remercier le secteur privé, national et international, qui appuie l'action du gouvernement en faisant en sorte que ce rêve conçu par le président de la République devienne une réalité sur le terrain. Mieux, une turbine à vapeur est annoncée. Avec ses 111 mégawatts de capacité de production, elle devrait permettre d'éviter le réjet de près de 500 000 tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphère. Elle devrait aussi permettre d'avoir une meilleure offre des coûts de production d'énergie électrique. Les impacts devraient se faire ressentir sur les factures et donc dans les poches des populations. Le ministère du Pétrole et de l'Énergie et les structures sous tutelle font le bilan de leurs activités. On note que beaucoup a été fait, par exemple l'électrification de plus de 500 villages, l'augmentation de la fourniture de gaz naturel, la construction de forages supplémentaires. Hamza Diaby. Satisfait si général pour les structures sous tutelle du ministère du Pétrole et de l'Énergie. 2013, c'est fini, mais elle aura été pour ce ministère une année fructueuse, une année de succès. C'est une année qui a confirmé le redressement des secteurs du pétrole et donc de l'énergie, avec les chiffres qu'on a pu voir pour la CIR et également au niveau de notre secteur qui concerne l'électricité. L'année 2013 a également été marquée par le lancement de projets importants, notamment le barrage hydroélectrique de Soubré qui a effectivement démarré. Et cette année, on a pu aussi noter la mise en service de deux nouvelles centrales. Des résultats appréciables, mais beaucoup restent à faire selon le ministre du Pétrole et de l'Énergie. Pour Adama Tongara, 2013 a été bonne, 2014 doit être meilleure. Notre secteur doit contribuer de manière plus significative à la création de richesses nationales et au bien-être de nos populations en vue d'atteindre l'émergence souhaitée par le chef de l'État. Je vous invite donc à conjuguer harmonieusement vos talents et savoir-faire afin de susciter au sein du département des actions dynamiques, synergiques et novatrices pour nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et pour y arriver, les perspectives sont nombreuses. Ce sont entre autres la construction de forages supplémentaires, l'électrification de mille localités et le renforcement de l'alimentation en électricité, ce qui se fera par la construction du poste de la Djibi, la construction du poste source d'Azito et de celui d'Anomambo. Une ambition pas irréalisable selon Amidou Traoré, car toutes les ressources, autant humaines que matérielles, sont disponibles pour en faire une réalité. Tout à fait autre chose, la Chambre des commerces et d'industrie du Côte d'Ivoire et la Bourse régionale des valeurs mobilières ont signé une convention de partenariat. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement du marché régional. Juliette Ouéa. Les entreprises ivoiriennes bientôt introduites en bourse régionale. C'est ce qui ressort de la signature de convention entre la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire et la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Le processus enclenché depuis mars 2013 va permettre à la Côte d'Ivoire, en marche vers l'émergence en 2020, de conquérir les marchés sous-régionaux et internationaux. C'est de créer un cadre formel pour accompagner les entreprises ivoiriennes à la cotation. Les accompagner d'abord en termes de sensibilisation parce qu'il est important pour nous de sensibiliser les entreprises ivoiriennes à ce que la BRVM peut leur apporter en matière de financement, en matière évidemment de levée de ressources pour financer leur croissance. Il faut dire que la BRVM, on en parle, mais nos entreprises ne sont pas souvent bien informées. Ils ne savent pas les possibilités qu'ils ont par rapport à une telle institution pour pouvoir promouvoir leur croissance, pour pouvoir développer leurs activités. Et par rapport aux actions et tout ce qui peut leur permettre effectivement d'avoir, j'allais dire de l'argent. La Bourse régionale des valeurs mobilières va même plus loin pour l'exercice 2014. Elle prévoit l'ouverture d'un département en charge des PME-PMI. L'institution boursière va également accueillir les entreprises à fort potentiel de croissance et celles à la recherche de capital de démarrage. Autre information, le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique vient d'organiser la semaine de la promotion de la recherche de l'innovation technologique. Elle a été marquée par une exposition de produits et la remise du prix de la recherche de l'année 2013. Ami Kanga. Le prix de la recherche 2013 a décerné au professeur Yaoukwame Albert de l'Université Félix Oufet-Boigny et Aloukwasi du CNRA. L'équipe a orienté sa recherche vers la domestication et l'importance du lipia multiflora, un thé des savannes qui a plusieurs vertus. Les deux chercheurs ont obtenu une moyenne de 17 sur 20. Ils interviennent dans le domaine sciences agronomiques, naturelles et zootechnologies. Dans nos villages, on a vu que nos parents utilisaient ce thé-là. Lorsqu'il y avait certains accès de fièvre ou qu'il y avait des problèmes de coliques, on demandait de prendre ce thé. Et même en dehors de ça, c'est utilisé au petit-déjeuner. Donc on s'est dit, mais au lieu d'être tributaire des thés importés, asiatiques et par-ci, pourquoi ne pas valoriser cette plante-là ? Avec la commercialisation, rien que des feuilles, ça rapporte 20 000 francs CFA le kilogramme. Le baoulé appellera ça « kakienou manyene », les malinqués souvent. Vu le prix que nous venons de remporter, je pense qu'on aura le soutien du gouvernement qui va nous permettre de valoriser et de sensibiliser nos parents à cultiver cette plante. Un jour avant, au cours de la semaine de la promotion de la recherche ivoirienne, les chercheurs ont présenté leurs produits au public. La recherche connaît un essor en Côte d'Ivoire et les résultats des recherches sont de plus en plus vulgarisés. Ce qui accroît la qualité de vie des populations et fait mentir l'adage qui dit « les chercheurs qui cherchent, on en trouve, les chercheurs qui trouvent, on en cherche ». Le fruit des recherches des enseignants-chercheurs et les chercheurs ne restent plus dans les placards. La direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation technologique entend ainsi encourager les chercheurs et booster le développement économique et social en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique met les bouchées doubles. Il envisage la création d'incubateurs d'entreprises et d'unités de recherche industrielle dans plusieurs régions du pays. Deuxième grand titre de cette édition, la grande famille judiciaire s'est réunie au palais de justice au plateau en présence du ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés et publics. Le ministre Koulibaly a à cette occasion dressé le bilan de l'année 2013 et dégagé les perspectives pour 2014. Témoin pour RTI 1, Hugues Hervéblé. Au ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publics, le renforcement des capacités du système judiciaire et pénitentiaire, la promotion d'une justice indépendante et impartiale sans des préoccupations de tous les jours. Ces grands axes continueront de guider les actions de l'année 2014 comme ils ont guidé celles de l'année dernière. Le ministre Nénémar Koulibaly le souligne, rapprocher la justice des justiciables constitue une véritable préoccupation du gouvernement. Dans ce sens, la réhabilitation des juridictions et l'élargissement de la carte judiciaire par la construction de nouveaux sièges devrait permettre la réduction conséquente des obstacles liés à l'accessibilité géographique des tribunaux. Nous sommes conscients que l'amélioration de l'accès à la justice doit s'accompagner d'une véritable politique de sensibilisation aux droits des citoyens, notamment des groupes dits vulnérables ou spécifiques. La mise en place des cliniques juridiques dans six régions du pays et l'organisation des caravanes de droits de l'homme pourrait à la longue permettre à la population de mieux connaître ses droits. Se prononçant sur les procès de la crise post-électorale, Nénémar Koulibaly s'est voulu rassurant. Il annonce qu'une bonne visibilité des procès qui auront lieu se dégagera à la fin du premier trimestre 2014. L'occasion privilégiée de retrouvailles de la grande famille judiciaire, le ministre l'a mise à profit pour marquer son engagement à rétablir le pacte de confiance entre le citoyen et la magistrature du ministère public. Un incendie s'est déclenché dans les locaux de la société Razel à l'entrée de la villa de Yamoussoukro. Le feu a tout ravagé, ce sont un passage. Il ne reste pratiquement plus rien de l'atelier de fabrication de bitume. Léon Broukwame. Ces flammes géantes sont celles qui ont consommé dans la nuit du 23 au 24 janvier 2014 l'atelier de fabrication de bitume de la société Razel. Mais qu'est-ce qui a bien pu déclencher l'incendie dans cette entreprise de travaux publics qui a participé au prolongement de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro ? L'incident serait parti de l'alimentation de l'unité industrielle en carburant aux environs de 18h30 minutes de sources concordantes sur place. Aucun employé n'ose cependant s'exprimer à notre micro. On retient dans tous les cas qu'une goutte de liquide inflammable qui a jaillit de la citerne est retombée dans la source d'alimentation de l'atelier en énergie, créant ainsi l'incendie. Il a été circonscrit deux heures après son déclenchement grâce à des renforts de soldats du feu venus de l'aéroport et de l'ONSI pour appuyer leurs collègues de la 5e compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Yamoussoukro, arrivés une heure avant sur les lieux. En attendant l'enquête pour situer les responsabilités, des populations se posent une question. Qu'est-ce qui a créé le dysfonctionnement du système de secours de l'entreprise ? Aucun camion-citerne n'est en présent sur les lieux au moment des faits. Autre aspect de l'actualité en Côte d'Ivoire, parlons de la modernisation du secteur du transport. Une priorité pour le ministre des Transports, Gaussu Touré. Selon lui, plusieurs projets seront réalisés cette année 2014 pour révolutionner ce secteur. Bien sûr, le secteur de transport. Plus de détails avec Hugues Hervé Blé. Révolutionner totalement le transport en Côte d'Ivoire, c'est l'ambition affichée du ministre des Transports. Gaussu Touré rappelle avec fierté la résolution de l'épineux Problème à des transporteurs routiers avec la création du Haut Conseil du Patronat des entreprises de transport routiers en Côte d'Ivoire. Objectif annoncé pour 2014, poursuivre la modernisation et le développement des transports en Côte d'Ivoire. Sont ainsi programmées l'intensification des opérations de renouvellement du parc automobile, la réhabilitation des aérodromes à l'intérieur du pays, le démarrage des travaux de réfection et d'extension du chemin de fer à Béga-Niger, enfin le lancement des travaux de construction d'un port minéralier intégré à Saint-Pédro. Au total, une trentaine de projets majeurs dans l'ensemble des secteurs du transport en Côte d'Ivoire qui intègrent la création de sociétés maritimes assurant le transport lagunaire par bateau-bus. Au niveau d'Abidjan, tout sera mis en œuvre pour que, effectivement, de nouvelles compagnies puissent assurer le transport lagunaire pour que le déplacement soit le plus facile possible. Il y aura des quais modernes construits avec toutes les commodités qui changeront complètement le visage de notre capital. Ce début d'année, les transporteurs et l'ensemble des professionnels de transport en Côte d'Ivoire ont manifesté leur disponibilité et leur implication dans l'entente des objectifs fixés par le ministère des Transports. Autre sujet, le quatrième sommet panafricain des jeunes leaders s'est tenu à Dakar au Sénégal. La Côte d'Ivoire était à ce sommet. La délégation ivoirienne était conduite par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begrimambé. Rappelons que lors de ce sommet, il a été question d'échanger sur le chômage des jeunes. Le chômage des jeunes dans l'agenda poste 2015 des Nations Unies. Thème du quatrième sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies ouvert à Dakar au Sénégal. Invité de l'ONU-SIDA, le chef de la délégation ivoirienne, le gouverneur Begrimambé a animé une conférence sur le chômage des jeunes, les perspectives des maires et des collectivités locales. Le premier responsable du district d'Abidjan entend poser les jalons d'une Afrique convaincue de son développement avec les jeunes en ligne de mire. Objectif, réduire au minimum le taux de pauvreté et de chômage, mais aussi encourager l'auto-emploi chez les jeunes. Demandez aux jeunes d'Abidjan de présenter chacun selon ses propres aspirations. Nous avons reçu 4200 projets. Nous avons validé 1200 projets pour un montant de près de 400 millions de francs CFA et nous avons déjà financé pour près de 100 millions de francs CFA. Les autres, nous le ferons au cours de cette année. Occasion pour Robert Begrimambé de souligner les efforts du gouvernement ivoirien. Plus de 60 000 emplois créés en 2013, une politique contre le chômage des jeunes détaillée davantage lors de ce sommet qui a vu la participation de plusieurs pays africains, dont la Somalie, le Soudan, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud et le Ghana. En Centrafrique, la nouvelle présidente de transition, Catherine Samba-Panza, a prêté des serments jeudi dernier devant le magistrat de la Cour constitutionnelle improvisoise. Sa prise de fonction intervient deux jours après son élection par le Parlement. Sa priorité, pacifier son pays déchiré par des tueries interreligieuses. Au siège de l'ex-Assemblée nationale, un moment historique. Avec énergie, Catherine Samba-Panza s'empare du drapeau de son pays. Pas de doute, c'est une femme à poignes qui accède officiellement à la présidence de la République centrafricaine. Je jure, devant Dieu et devant la nation, d'observer stupuleusement la charte constitutionnelle de transition. Dans la salle, de nombreux invités viennent témoigner de leur soutien à la nouvelle présidente de transition. Un soutien sans doute précieux dont Catherine Samba-Panza a besoin pour relever les défis auxquels son pays est actuellement confronté. Le nouveau conscient se font chouer, fragilisant le rétablissement de la paix et s'aimant le doute dans les cœurs et les esprits du centre-africain. Des centaines de milliers de grands patriotes vivent encore dans des conditions totalement inhumaines. Au cours de l'audience accordée à l'archevêque de Bangui et au chef de la communauté musulmane centrafricaine, François Hollande rend hommage à la nouvelle présidente de transition. Le chef de l'État français considère l'investiture de Catherine Samba-Panza comme un signe d'espoir. D'espoir que la réconciliation va pouvoir s'engager, que la sécurité va pouvoir être progressivement rétablie et que la population va être préservée du drame de la faim ou pire même des exactions. Monseigneur Thédenis Zapalinga et l'imam Omar Kobine Layama n'ont pas pu assister à la cérémonie d'investiture de la nouvelle présidente de transition. Les deux hauts responsables religieux centrafricains poursuivent leur tournée en Europe. Une tournée qui vise notamment à faire transformer en mission de l'ONU la mission africaine de soutien à la République centrafricaine. Nous vous le disions, la priorité de Catherine Samba pensait de pacifier son pays, déchiré par des tueries interreligieuses. Mais son appel à l'apaisement semble ne pas être encore totalement entendu sur les violences sociales poursuivre. Un ex-ministre a même été tué à la machette. En République démocratique du Congo, la traque des rebelles ougandais se poursuit dans le nord qui vaut sans l'aide des forces onusiennes. Regardez. L'opération a été baptisée Soukola, nettoyage en Lingala. Elle a été lancée le 16 janvier dans la région de Beni, en plein cœur de la riche province minière du nord Kivu. Il s'agit de détruire les bases installées non loin de la frontière avec l'Ouganda par les rebelles de l'armée de libération de l'Ouganda, accusés de multiples crimes de guerre contre les populations congolaises. Des rebelles qui enrôlent de force, les civils, dans les zones sous leur contrôle. Certains villages ont été désertés par les habitants. Ils ont enlevé mon fils alors qu'il prenait un verre dans un bar du village. J'ai vraiment peur pour lui. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Aucun bilan des combats n'a été fourni depuis le début de cette opération, à laquelle ne s'est pas associée la brigade d'intervention des Nations Unies. Présente dans la région de Beni, les forces onusiennes sont contentes de fournir un appui logistique à l'armée congolaise. Mais Kinshasa souhaiterait que des unités combattantes, des casques bleus, s'impliquent dans les combats. Nous n'avons pas désespéré jusqu'à présent de voir la force Monusco se joindre au FRDC sur terrain. Pour l'instant, la demande de Kinshasa ne semble pas faire partie des plans de la Monusco. L'ONU estime que l'armée congolaise peut combattre seule les rebelles ougandais, même si le terrain s'avère particulièrement difficile. C'est des forêts denses, ce qui fait que même la progression est ralentie, parce qu'il faudra parfois progresser à coups de machette pour ouvrir la voie, ce qui est difficile. Le défi est de taille pour Kinshasa. Le succès de cette opération priverait à l'Ouganda voisin le prétexte d'envoyer ses troupes en territoire congolais pour y pourchasser les rebelles ougandais. Au Malichi, l'opération militaire française de contre-terrorisme menée depuis jeudi dans la région de Tombouctou, dans le nord du pays, est terminée. 11 guilladis ont été tués, un soldat français est blessé ces jours de son pas en danger. Antri Rajolina, qui a assuré la transition à la tête de Madagascar depuis 2009, a remis hier vendredi la clé symbolisant le pouvoir à son successeur, élu à la présidence en décembre dernier et rirajonari, Mampiyana. Il est investi ce samedi en présence des autorités malgaches et de son adversaire Jean Robinson, qui a enfin reconnu sa victoire. En bref, en Afrique, commençons par la crise du Soudan du Sud. Réunis en Éthiopie à Addis Abeba, les représentants du président sud-soudanais Salvaki et ceux de l'ex-vice-président Rick Macha ont signé un cessez-le-feu. Réunis depuis trois semaines à Addis Abeba, les belligérants du conflit sud-soudanais ont signé jeudi un cessez-le-feu après un mois de conflit meurtrier. Un cessez-le-feu, mais pas encore un véritable accord politique. Cette signature ne garantit pas pour autant la fin de la crise. Le camp de Riek Macha a affirmé vendredi que les forces gouvernementales fidèles à Salvaki continuaient les combats au lendemain du cessez-le-feu. Cet homme accusé d'homosexualité comparaissait jeudi devant un tribunal de la ville de Boshi dans le nord du Nigeria, où la loi islamique punit l'homosexualité de coups de fouet public. Le président nigérien vient de promulguer une loi criminalisant l'homosexualité passible désormais de lourdes peines de prison. C'est dans la logique de la loi contre l'homosexualité qui vient d'être signée par le président Goutelok Jonathan et qui doit bientôt entrer en application. Les personnes qui ne respectent pas cette loi doivent désormais être arrêtées et poursuivies. Après trois ans de discussion, l'Assemblée constituante tunisienne a fini ses travaux et doit se prononcer samedi sur la nouvelle constitution. Ce texte consacre la liberté de conscience et l'égalité entre citoyens et citoyennes. C'est une constitution progressiste jetant les bases d'un État moderne, a affirmé le président de l'Assemblée. La Tunisie y est définie comme un État libre, indépendant et souverain. L'islam est sa religion, mais la charia n'est pas consacrée comme source de droit. La Tunisie est la première démocratie arabe, a affirmé le chef du parti islamiste Rachet Ranouchi. Rendons-nous maintenant en Inde, où une nouvelle affaire de violon collectif défrée la chronique. Regardez. Un nouvel acte de barbarie obscurantiste à l'égard des femmes a été commis en Inde sur ordonnance. Cette jeune fille de 20 ans, transportée jeudi à l'hôpital, vient d'être violée par 12 personnes dans le village de Soubalpour, dans le Bengale occidental. Arrêtée en compagnie de son amant pour relation amoureuse avec un homme d'une autre communauté que la sienne, ils ont tous les deux été ligotés à des arbres sur la place du village. Dans l'incapacité de payer l'amende de 300 euros que leur réclamait le chef du conseil des habitants, ce dernier a ordonné aux membres du conseil de châtier la jeune fille en la violant. Elle est normale, je vous ai dit déjà qu'elle était dans un état stable, elle arrive à ingérer ses aliments et des liquides aussi. Aussitôt arrêtée, les agresseurs et le chef du conseil du village ont comparu jeudi soir devant un tribunal qui a refusé de les remettre en liberté. Nul n'a le droit d'ordonner le viol d'une femme. C'est hors la loi. Les responsables de ce crime doivent être punis et justice doit être rendue à la victime. Encore hantée par la mort d'une étudiante des suites d'un viol collectif en décembre 2012, la classe politique a aussitôt réagi. Je pense que c'est absolument inhumain, scandaleux et absurde. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans un pays démocratique basé sur l'état de droit, il n'est pas permis de se faire justice soi-même. Toutefois, en dépit du durcissement des lois pour modifier des comportements d'un autre âge envers les femmes, les crimes sexuels en Inde demeurent en constante augmentation. Quelques informations brèves dans le monde pour terminer cette édition. Commençons par la rencontre entre le papa François et le président français François Hollande. Rencontre des deux François ce matin au Vatican. Le président français François Hollande a été reçu par le Saint-Père. Malgré quelques échanges de cadeaux, cette première visite s'est déroulée dans une atmosphère très formelle. Elle intervient dans un contexte de tension entre le gouvernement français et l'église catholique autour de questions de société comme le mariage gay et l'euthanasie. Dans une lettre envoyée sur ordre du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aux autorités sud-coréennes, Pyongyang appelle à la fin de toutes les hostilités et réclame l'annulation des manœuvres militaires avec les Etats-Unis. Une proposition rejetée par le gouvernement sud-coréen qui taxe cette missive de fallacieux exercices de propagande. En Thaïlande, des manifestants anti-gouvernementaux sont descendus vendredi dans les rues de Bangkok, malgré l'état d'urgence, et tentés d'occuper le bâtiment de la Cour des comptes. Ils réclament la démission du gouvernement de Yinglouk Chinawatra et l'annulation des élections législatives prévues pour le 2 février. En raison de la crise politique qui a déjà fait 9 morts, la commission électorale a demandé à la Cour constitutionnelle de reporter le scrutin. Les Cubains pourront désormais avoir accès aux agences immobilières pour louer des logements ou des locaux commerciaux selon un décret publié mercredi. Jusqu'à présent, seules les compagnies étrangères et l'Etat pouvaient avoir recours à leur service. Cette mesure de flexibilité vise principalement le secteur des travailleurs indépendants que le régime communiste essaie de promouvoir. Seules restrictions, les écoles internationales, les agences de presse et les ONG, toujours très contrôlées, n'y auront pas accès. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Restez avec nous sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada